Ouah lui il est incroyable, c'est n'importe quoi. Ah Tristini le petit jeune là qui a 15 ans là c'est un bébé. 15 ans gros il a commencé tôt s'il continue. Ouais ça gros il va finir comme ça. Ah tu croyais il va finir comme ça parce qu'il a commencé à 15 ans. Ah oui gros. Donc toi tu crois que si on est des Pokémon on évolue parce qu'on commence plus tôt c'est ça ? C'est comme ça que ça marche. Non non ça marche pas comme ça la muscule. Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui c'est une vidéo que Pimous a voulu faire. Je suis pas du tout au courant je vais essayer de le suivre dans tout ce qu'il va dire. Mais je vais pouvoir recueillir son avis du coup. Et c'est ça qui est bien. Mais moi il me fait peur quand c'est lui qui prend les rênes de la chaîne. A tout le moment la chaîne elle saute. Il m'a dit je vais donner des noms. Non j'ai dit je vais envoyer des gens vers certaines personnes pour qu'ils sachent de qui je parle. Mais sans donner de nom moi je veux pas aller en prison frère. Ok d'accord. C'est bon. Je vous le dis en toute honnêteté on fait plus de vidéos sur les dopés et tout normalement. Ouais on avait dit on faisait pas. Parce que en fait moi ce qui me gêne dans ces vidéos là c'est que les gens pensent qu'on est des rageux. On dit un tel est dopé parce que nous on est éclaté. Alors que non en fait je dis un tel est dopé parce que justement ça me gaffe que je passe pour un mec éclaté. Alors que je sais que je suis. Je suis pas le meilleur mais je sais que je suis dans les 10% des meilleurs génétiques tu vois. Je suis pas dans les 5% des Alex de Wittem et tout mais je sais que je suis bien. Et ça me gaffe de savoir que des mecs ils vont pousser des trucs de fous furieux. Ou alors ils vont avoir des physiques en PDC plus 20 secs et ils vont faire croire qu'ils sont natties. Et du coup nous on passe en fait pour des merdes en fait. Ça passe pour des merdes. Et surtout nous quand on est à votre place on va regarder des youtubeurs on s'identifie à eux. Et quand on a ouvert notre chaîne on s'est toujours dit qu'il fallait être honnête avec vous. Parce que justement vous aussi vous allez vous identifier à nous. Nous notre but c'est aussi d'aller rencontrer youtubeurs pour avoir notre propre avis sur eux. Et de vous dire si clairement ils vous mentent ou pas. Ils sont géchards ou pas etc. Et même en fait le truc c'est que nous le fait qu'ils disent ils sont natties et qu'ils nous fument. Ça nous décrédibilise en ce fois tu vois. Ouais. Dans un premier temps. Et bizarrement ces gens là quand tu vas dire ils sont chargés. Ils le prennent mal du fait que ça les décrédibilise. Donc eux on le droit de nous décrédibiliser on ne doit rien dire. Mais nous sur les décrédibilise ils s'énervent. Tu devrais t'inscrire parce que là on va avoir beaucoup de problèmes. Plus on avance dans le feed game plus j'ai l'impression que tu veux te battre avec tout le monde. Non. On va t'inscrire en EMA. Non en fait je préfère que le mec il me dise nique ta mère. Plutôt qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me mente. Ouais voilà ouvertement. Il va me dire nique ta mère je l'ignore. Je lui dis vas-y t'es un bouffon on dégage toi. Et puis nous au début de nos vidéos sur youtube. On avait un avis sur les youtubeurs. Mais il était comme le vôtre. C'était au travers de leurs vidéos. Aujourd'hui on compte. Putain le français immigré. On côtoie d'autres youtubeurs. Donc on apprend des choses. Les petits dessous des vidéos tout ça. Et devant la caméra ensuite ils vont vous dire qu'ils sont attirés. Ouais c'est ça d'autres youtubeurs. Ils vont sortir des produits. Donc là le sujet c'est génétique que c'était quoi ? Là je voulais parler des gens qui commencent tôt. Le sport ou la musculation. Et du coup ils arrivent à un niveau de furieux tu vois. Et ils justifient ça par le fait qu'ils ont commencé tôt. Ils vont arriver en PDC plus 20. Et ils vont dire ouais mais j'ai commencé la musculaire à 14 ans. En fait c'est simple. Quand tu commences par exemple la musculation à 15 ans. Il y en a ils se disent ouais putain quand il va arriver à 25 ans vu qu'il a commencé tôt. Il va être énorme. Souvent c'est ça. Ok en fait moi je te dis clairement tu vois. Un mec qui a commencé à 15 ans alors oui il est plein d'hormones ceci cela. Si tu veux il va faire de la masse etc. Il va arriver à 18 ans il aura un très bon physique. Ok ? En fait après quand le temps il passe. Ce pic de testo qu'il est pendant l'adolescence. Je suis migré. Toi aussi ? Ouais je suis migré. Bienvenue en France. Ce pic de testo il finit par redescendre. Et tu redeviens un testo normal. Donc qu'est-ce qui explique que ce mec il a avoir un physique de fou. Alors que sa testo il est redevenu à la normale comme une personne normale. Pourquoi est-ce que lui il serait au dessus de tout le monde. Alors que sa testo il a fini par revenir à un niveau normal. Après pendant l'adolescence t'as comme un taux de testo normal. C'est juste que... Nan t'as des petites poussées un peu plus haut tu le sens. T'as envie de mougou tout le temps normalement. Non mais c'est dans la norme. Y a un peu plus haut. C'est dans la norme. C'est juste qu'il est très haut. En fait ça situe dans une moyenne je crois c'est entre 400 et 800. C'est ça. Et à l'adolescence t'es tout en haut tout le temps. Alors que après 21 ans on est plus en adolescence. Là la testo avec le stress qui est au boulot. Avec le manque d'activité. Elle varie entre 400 et 800. Et si vous entraînez moins bah elle va être plus proche de 400 que de 800. Mais un gars qui a pris l'habitude de s'entraîner de 15 à 21 ans. Ouais. Et qui continue après 21 ans. Il dort bien, il mange bien. Il peut avoir un haut taux de testostérone. Pour moi en fait sa testo elle a beau monter. Il est à fond quand il est adolescent. Au bout d'un moment elle redescend. Passé la vingtaine déjà tu reviens à un testo d'adulte. 21, 22 je commence à sentir que t'arrives à une testo normale. Et non c'est pas parce que tu t'entraînes que tu la conserves. J'ai fait du break, j'ai fait ceci cela. Ma testo je le sais qu'elle a baissé. Non mais genre à 23 ans t'as encore une testo haute. J'avais pas la même testo que quand j'avais 17 ans frère. Ni 16 ans. Et comment tu le voyais ça ? Bah tu le sais très bien frère. Mais après on peut très bien se faire un physique. Si on commence pas dans l'adolescence. Il y a Newton par exemple. Moi je t'explique. La muscu il avait... Il a un vrai physique maintenant. Je suis ça que je suis désolé je suis ça que je vais me changer après. Il y avait 50 ans quand il a commencé la muscu. Là il y a 60 ans il y a un très bon physique. Comment ça il y a 60 ans ? T'as une quête en ce qu'on prend. En gros ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Mais après bien sûr il y a toujours fait du sport. A l'adolescence notamment. Moi en fait c'est ça pour moi quand t'es adolescent. Comme tu fais un peu plus de testo tu vas aller plus vite jusqu'à ton top naturel possible. Ok ? Ouais c'est ça. Tu vas atteindre ton top plus vite. Mais tu pourras pas dépasser la barrière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il y a des mecs ils arrivent en PDC plus 15-20 secs. Ils disent je suis naturel c'est parce que j'ai commencé à 15 ans. Non ! T'as commencé à 15 ans. A 18 ans tu vas arriver déjà à ton prime. Tu gratteras peut-être un ou un petit peu plus après avec le temps. T'auras pas un physique de Géchar parce que t'as commencé à 15 ans. Faut arrêter de déconner. On part tous avec une base génétique je crois que c'est ça qu'il veut dire. On part tous avec une base génétique. Le fait de commencer plus tôt ça va vous ramener plus vite à votre top physique. C'est ça. Mais vous pouvez très bien avoir le même physique en commençant un peu plus tard. C'est exactement ça. Oui ! C'est exactement ça. En fait par exemple un mec qui a commencé à 18 piges il arrive à 25 ans. Tu prends un mec c'est son clone. Il commence à 20 ans il arrive à 25 ans aussi. Les deux à 25 ans ont le même physique. C'est comme ça. Peut-être l'autre aura une qualité musculaire un peu plus propre dû à la maturité des deux ans plus. Mais niveau volume. C'est la même chose. Gros j'ai commencé à 22 ans et j'ai ce physique là. Ça veut dire si j'aurais commencé à 18 ans je serais encore en PDC plus 30. Ouais c'est ça en fait il veut dire. C'est pas parce que vous commencez plus tôt que vous allez être meilleur. Vous commencez plus tôt. En gros les gars. C'est une justification. Si vous avez 25 ans ou 5 ans comme Newton aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre à la musculation dès aujourd'hui. Pour avoir un très gros physique. Donc pas besoin de produits dopants les gars. Vous pouvez y arriver naturellement à n'importe quel âge. Commencez pas à vous mettre des barrières avec la génétique. C'est connerie ça. On est tous capables d'avoir un très bon physique. Et même un mec avec une génétique vraiment de merde. Il va s'entraîner au bout de 3 ans. S'il se balade dans la rue torse nu. Je peux lui garantir que même avec sa génétique fourrie. Y'a personne qui a son physique. C'est ça. En fait tout le monde. Faut arrêter de se comparer au go muscu. Ouais. Si vous vous comparez aux gens qui ne font pas de muscu. Vous êtes musclé. Voilà. Vous fumez tout le monde. Et je crois on en reste là les gars. Là j'espère que vous avez pris votre petit checker là devant cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter à tout ce qu'on vient de dire. N'hésitez pas ça se passe en commentaire. Il adore que je dise des dingueries. Oui. Le petit like. Avant qu'on parte en prison. Et rejoignez le discord aussi les gars. Pour avoir plein de conseils, astuces en muscu gratuitement. Bon c'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimouf. Et Jujo. Force et fun.